... Amis, frères et sœurs, peut-être vous souvenez-vous d'un film américain sorti en 2016 qui s'appelait Beauté cachée. Pas sûr. C'est une histoire poignante qui peut parler à beaucoup d'entre nous. Un homme est désespéré après la mort de sa fille. Découragé, il a besoin de se reconnecter à la vie, à l'amour, alors qu'il a peur de la mort. Pour cela, il a besoin de temps. Et pour se reconnecter au monde des vivants, il écrit des lettres qu'il envoie par la poste. Des lettres qui n'arrivent pas parce qu'il écrit au temps, avec un grand T, à l'amour, avec un grand A, et à la mort, avec un grand M, en s'adressant à ces notions comme à des personnes. Puis il fait de nouvelles rencontres humaines qui vont incarner le temps, l'amour et la mort. Et il va dialoguer avec eux et continuer de vivre et surmonter le chagrin de la mort de son enfant et surtout retrouver la beauté cachée de toutes choses qui aident à vivre. Personnellement, je suis très attentive aux publicités dans le métro, en particulier celles qui sont proposées par Médecins du Monde. Peut-être vous-même y êtes-vous sensible. Alors, mes amis, qui pourrait citer celle de cette année ? Parce qu'elle est là. Elle existe. Cette année, elle est très discrète. Un médecin ou une aide-soignante s'occupe d'une personne hospitalisée avec cette attention toute spécifique. Et on lit ceci là où les pires douleurs sont souvent muettes. Rien d'autre. Mais qui se souvient encore celle de celle des années précédentes ? Représentant un camp de réfugiés, une photo noire et blanc, une sorte de jungle de Calais sous la pluie, avec beauté du monde, écrit en gros. Il ne faut pas aller très loin de chez nous pour savoir que ça existe. Qui se souvient encore de ce paysage dévasté par un cyclone, une ville réduite à néant par une coulée de boue, avec ce texte saisissant. Ouvrez les guillemets. Beauté du monde. Pour l'entrevoir, il faut parfois le pire. Le ciel assombrit en un cauchemar mugissant. Des arbres devenus brindilles, des tôles pareilles à du carton. Il faut les cris de terreur devant l'eau, la boue, le vent, dont la furie emporte tout. Il faut le choléra, l'ironie de la soif après tant d'eau déversée. Et c'est alors, et seulement alors, qu'on l'aperçoit. Entre les murs d'un centre de soins érigé par ceux qui n'ont plus rien, pour ceux qui n'ont plus rien. Et sur le visage d'un homme qui enfin a pu boire. Dans le regard d'une maman dont on a pu sauver l'enfant. C'est ça, la beauté du monde. Fin de citation. Chaque année, Noël arrive avec son cortège de musique, de lumières, de vitrines décorées, de cadeaux à faire. En même temps, des nouvelles alarmantes du monde empêchent quelque part que notre joie soit parfaite. Combien de personnes vont-elles passer Noël en pleurs, en révolts, à cause de la guerre, à cause de la mort, à cause de l'absence ? Aujourd'hui, une autre parole arrive à nos oreilles. Au commencement, était la parole rappelant une autre parole, celle du livre de la Genèse qui, au début du monde, fait apparaître la lumière au cœur des ténèbres. Et à partir de cette parole et de cette lumière, tout est bon et même très bon, en particulier lorsqu'il s'agit de l'être humain. toute la diversité de notre monde prend place. Le chaos s'organise pour devenir un monde vivable, vivant, habitable, à cause d'une parole, grâce à une parole. Beauté cachée de la parole qui accompagne chacun et chacune sans qu'on le sache, parfois. Parole créatrice qui redonne la vie. Jean l'évangéliste la reconnaît dans un homme, Jésus-Christ. Dans sa voix, sa façon de s'exprimer, dans ses gestes, sa façon d'être avec tous ceux qu'il rencontre, Jean l'évangéliste réalise que c'est cet homme qui est la parole faite chère. Sa présence, c'est la présence même de Dieu qui plante sa tente de réfugiés au milieu du monde dévasté. Jésus, beauté cachée du monde, mais alors une beauté vraiment très cachée. Parce que le texte continue, il est troublant. On dirait qu'il y a une sorte de résistance. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise ou ne l'ont pas reçue ou encore ne l'ont pas accueillie selon les traductions. C'est étrange. Tout le monde crie pour avoir de la lumière. Tout le monde a besoin de lumière. Mais quand elle est là, personne n'en veut. C'est curieux. La lumière contient, est-ce qu'elle contient, je dirais, un échec ? Une limite ? Alors, d'autres traductions se risquent à quelque chose de plus positif. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Et le texte grec dit les ténèbres ne l'ont pas saisi ou attrapé. Cette lumière est donc toujours en liberté. Cette parole fait son chemin en moi, jusqu'à moi, pour que cette parole puisse vous parvenir ici et maintenant en ce jour de Noël. Au fond, rien n'a changé vraiment entre hier et ce matin et pourtant, quelque part, tout est nouveau. La lumière continue de se diffuser tout doucement. Elle passe par des chemins insoupçonnés et pour l'entrevoir, il faut parfois le pire, comme le disent les médecins du monde. Mais il y a des personnes comme l'écrit Saint Jean l'évangéliste qui perçoivent cette lumière, qui l'accueillent dans leur vie et qui la transmettent. Et ces personnes deviennent à leur tour source de lumière pour les autres. C'est peut-être cela, la beauté cachée de Noël. Les ténèbres sont toujours là avec ces forces d'anéantissement, ces forces de violence qui viennent sabrer les plus belles tentatives de vie, d'amour et d'espérance. Aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, nous pouvons être témoins du pire à cause de la rapidité de l'information, la terreur qui frappe de nombreux pays à travers le monde, la tyrannie, la violence, l'exil des réfugiés qui ne se résoudra pas par des lois inhumaines sont autant de marqueurs qu'on peut relire à la lumière du récit de Noël. Antoine Nouisse, dans l'un de ses éditoriaux dans le journal Réforme, rappelait il y a quelque temps que, ouvrez les guillemets, l'évangile ne nous parle pas d'un monde imaginaire comme celui de Péterpan qui nous consolerait de celui-ci. Le Nouveau Testament ne nous dit pas que les choses vont s'arranger, il ne dit pas non plus que la violence va s'arrêter, il ne dit même pas que nous serons épargnés, il dit seulement que du cœur du chaos de notre monde, une espérance est née. Fin de citation. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de cesser le feu, ne serait-ce qu'humanitaire à Gaza, mais en forme de résistance, nous célébrons Noël, rappel de cette espérance qui est née un jour en Palestine à Bethléem et ainsi manifester notre soutien à celles et ceux qui sont victimes de cette guerre d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, la guerre continue en Ukraine, mais nous célébrons Noël pour résister contre le désespoir et relayer un appel inlassable à la fraternité et à la solidarité. Noël, c'est la fête de Jésus le Christ, lumière du monde, venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Ce ne sont pas les violents qui diffusent ce message. Ce sont les pacifiques, les doux, les pauvres en esprit, les artisans de paix, ceux qu'on ne voit pas toujours, ceux qui écoutent, qui soignent, qui consolent, qui sourient, qui accueillent, qui donnent à manger et à boire. Jean, l'évangéliste, écrit encore ceci, en lui était la vie et cette vie donnait la lumière aux hommes. Plus tard, Jésus dira dans ce même évangile au chapitre 8, je suis la lumière, la lumière du monde. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui pour les êtres humains de notre monde qui vivent dans la peur et la violence ? Et qui va pouvoir le leur dire sinon les gens de bonne volonté que cette même lumière fait vivre aujourd'hui ? Et qui sont-ils ces gens de bonne volonté ? Eh bien, ces gens de bonne volonté, c'est vous, c'est nous, c'est toi, c'est moi, là où nous sommes placés. Le message est entre nos mains, c'est à nous de le dire au monde, puisqu'en plus, le Christ nous a dit que nous sommes la lumière du monde, la beauté cachée du monde. N'oublions pas que la parole a fait sa demeure parmi nous. Plus de vingt siècles après la venue de Jésus-Christ dans le monde, on en parle encore. Et cela ne s'arrêtera pas. Tout simplement parce que le Christ est l'incarnation la plus spectaculaire qui soit du rêve de Dieu pour le monde, une humanité libre, affranchie de toute forme d'oppression. et c'est un clin d'œil à Raphaël Picon en prenant ces mots. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, au moment où nous célébrons Noël, aurons-nous le courage de retrouver la prédication de Jésus de Nazareth qui nous dévoile la valeur de chacun et de chacune ? Aurons-nous l'audace de retrouver dans sa parole toute la subversion qui est contenue, proposant inlassablement et sous toutes ses formes le bouleversement de la vie contre l'injustice et contre toute forme de mort ? Noël, beauté cachée du monde, sera dévoilée par notre seul témoignage. Si rien n'a été fait sans la lumière de Jésus de Nazareth, devenu le Christ, reconnu par certains comme le Christ, le Messie, rien ne se fera aujourd'hui sans sa lumière qui éclaire notre engagement à lutter dans notre monde contre tout ce qui défigure l'être humain, sans oublier la création, ce jardin dans lequel l'être humain a été placé pour qu'il y soit heureux. Que Noël que nous célébrons aujourd'hui ravive en chacun et chacune de nous cet élan créateur qui que nous soyons, hommes et femmes de bonne volonté dans la foi comme en humanité, que ceux qui croient au ciel s'unissent à ceux qui n'y croient pas ou à ceux qui le cherchent, qu'ils se mobilisent rejoignant celles et ceux qui marchent déjà grâce à cette lumière vers plus de justice, plus de vérité, vers plus de beauté. Et en marchant, assurez-vous de ne pas passer à côté de la beauté cachée. C'est un lien très profond avec tout ce qui vit. Amen.